L'Atletico Madrid voulait expulser Sadio Mane. Bonjour à tous et bienvenue. Mane a été remplacé à la Nittan lors de la défaite à l'Allée. Klopp affirme, leur plan était de sortir Sadio Mane du jeu. L'Allemand, Jurgen Klopp a admis avoir remplacé Sadio Mane lors de la défaite de Liverpool en Ligue des champions à l'Atletico Madrid, de peur que l'attaquant sénégalais ne soit expulsé après avoir été pris pour cible par les joueurs de Diego Simeone. L'influence Sadio Mane a été retirée à la Nittan lors de la défaite 1-0 après avoir reçu une réservation en fin de première mi-temps pour avoir rattrapé un adversaire avec un bras en l'air mais accidentel. Plusieurs joueurs de l'Atletico ont entouré l'arbitre demandant un deuxième carton jaune lorsque Mane a été rattrapé dans un incident inoffensif quelques instants plus tard, et Klopp a confirmé que l'attaquant avait été remplacé par Divock Origi par mesure de précaution. La vitesse et la pénétration de Mane ont été cruellement manquées car Liverpool n'a pas réussi à enregistrer un tir cadré à l'Estadio Métropolitano. C'est évidemment une partie du football que je n'aime pas, a déclaré Klopp. Le plan de ce soir était de faire sortir Sadio Mane du match avec un deuxième carton jaune. J'avais peur que l'adversaire de Sadio s'écroule s'il prenait une profonde inspiration contre lui ou quelque chose. Je ne veux pas avoir cette situation et c'est pourquoi je l'ai enlevé. Jordan Anderson a été remplacé par une blessure aux ICH et aux Jambiers et sera évalué à son retour. Le premier but de Seoul a donné à l'Atletico une victoire qui a été fièrement célébrée par leurs joueurs et leurs fans, et Klopp pense que l'intensité de la foule à domicile sera égalée par ce qui attend à enfile lors du match à domicile le 11 mars. Le manager de Liverpool a ajouté, oui, il y avait des choses que nous aurions pu faire mieux et des choses qui auraient pu nous faciliter la vie. L'Atletico était bien évidemment là pour tirer un résultat de ce match et contre cela notre prestation était exceptionnelle. L'intensité était exactement ce qu'elle devrait être. Nous n'avions pas assez de chances claires, c'est comme ça. Nous avons eu des chances mais pas assez. Nous avons eu des matchs dans des atmosphères comme celle-ci où nous avons un peu perdu la concentration et ils ont pu en marquer un deuxième. Ça ne ressemblait pas vraiment à ça ce soir. Je dis à tous les fans de l'Atletico qui ont la chance d'obtenir un billet pour le match retour, bienvenue à Anfield. Andy Robertson a insisté sur le fait que l'Atletico avait à tort accordé une remise en jeu dans la préparation du but gagnant. Le défenseur de Liverpool a déclaré, les officiels ont fait une erreur et le corner n'est qu'un ricochet. Nous leur avons donné le meilleur départ possible pour faire monter leurs fans, puis ils ont commencé à tomber et à essayer de se mettre sous la peau, mais nous l'avons bien géré. Ils tombaient facilement mais nous nous en sommes sortis et nous sommes meilleurs que ça. C'était une performance décente, mais nous avons une deuxième étape pour y remédier. Ils ont célébré comme s'ils avaient déjà gagné la coupe. Mais voyons, nous avons quelques semaines, puis ils viennent à Anfield. Nous savons que nos fans seront là, donc c'est à eux de venir aussi. Simeone, l'entraîneur de l'Atletico, a déclaré que ces joueurs étaient excités par l'accueil passionné qu'ils avaient reçu de leurs supporters à leur arrivée au stade. « Je pense que nous avons commencé à gagner le match lorsque notre bus a tourné au rond-point et nous avons vu la réaction des gens. Cela nous a enthousiasmés. Quelque chose de beau s'est réveillé en nous », a-t-il déclaré. Le sentiment qui est sorti des gens, la réponse des gens, j'ai rarement vu de nos fans à ce niveau. Ils étaient là tout le match. Cela m'a donné envie de mettre mes bottes et d'aller sur le terrain. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Seine, Gaulleux !